et bien bonjour youtube Eric Legault de Galago Music je voudrais vous présenter aujourd'hui le morceau What's Up des Fondant Blancs voilà trois accords dont un barré on voit ça tout de suite main gauche accord main droite technique alors pour les accords nous avons donc trois positions la première c'est l'accord de la majeure qui se place ainsi donc on va utiliser l'index le majeur index majeur annulaire qu'on va placer sur la deuxième case de la corde de ré la deuxième case de la corde d'après et la deuxième case de la corde encore après alors ce qui n'est pas facile c'est que pour pas que les doigts débordent effectivement des cases parce qu'on n'appuie uniquement sur 2 2 2 donc voilà une petite diagonale comme ça généralement ça permet de s'y retrouver parce que en essayant de trop les animés c'est impossible donc tac 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 je pars en gros de la base de la case sur la corde d'après je vais au milieu de la case et sur la corde d'encore après je vais vraiment en bout de case tac voilà l'accord suivant c'est donc un barré qui sonne comme ça l'accord de si mineur alors le si mineur on va utiliser au départ trois doigts ces doigts là on va placer troisième case de la corde de si le petit doigt sur la quatrième case de la corde d'avant l'annulaire sur la quatrième case de la corde encore avant une fois que vous avez ça ça ressemble à un accord de si mineur c'est un si mineur un peu graphique côté et tout pour avoir le si mineur en triade le si mineur standard on place en plus l'index on l'appelle en barré donc on barre tout quoi et on va essayer justement de placer son barré pas en début de case parce que là c'est très difficile d'appuyer d'avoir un son donc vraiment juste avant la frette juste avant la barre en fer tac donc ce que je propose d'abord si vous n'êtes pas trop habitué au barré c'est de placer d'abord ces trois doigts là et après de placer l'index et après vous regardez tout quoi autre méthode c'est de placer d'abord le barré et après de mettre en position les trois doigts un petit peu comme on veut je ferai un cours là dessus justement spécifiquement sur les barrés donc le premier accord la majeure 2 2 2 après si mineur et le troisième et dernier accord l'accord de ré non le petit triangle là le majeur sur les deuxièmes cases de la dernière corde troisième case de si deuxième case de sol voilà et on ne gratte pas le gros mi donc la main droite elle est composée de deux mesures je l'ai fait une fois donc je fais les deux mesures en isolé la première la deuxième toute seule voilà je fais un petit pour la main descend parce que là on sort de deux à l'air tout voilà et donc maintenant on voit ça en situation alors en situation ça donne ça on va trouver sur chaque accord systématiquement les deux mains sur deux mains droites que je vous ai joué juste avant sur l'accord de la sur le dernier haut de la rythmique de main droite j'enlève tous les doigts de la main gauche ce qui me laisse le temps comme ça de me préparer pour la position suivante alors je le refais encore un tout petit peu moins vite et après direct le si mineur pas 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 qu'on va trouver l'accord de la en début de grille et également à la fin ce qui fait que dans l'ordre ça donne la majeure si mineure une réjou mineure la majeure et sur ce dernier accord justement pour varier puisqu'en fait le dernier de la grille n'est le même que celui du début on va juste ôter ce doigt là sur le dernier coup de main droite c'est à dire sur le dernier coup ou sur les accords précédents on enlever tous les doigts donc je le refais depuis le début pas 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 voilà donc vous faites tourner ces quatre accords là en boucle et ça vous donne le morceau après il y aura juste des petites variantes au niveau de la main droite pour les attaques pour avoir plus de pêche notamment sur l'arrivée des refrains mais en gros là vous avez tout pour jouer ce morceau merci d'avoir suivi ce cours, à bientôt